De loin, le village a des allures de cartes postales. Breil-sur-Roya, niché dans la vallée, avec son lac au bleu étincelant. De près, c'est moins vrai. Entre l'afflux un temps de migrants, les bâtiments qui s'effondrent parce que construit sur du gypse une roche friable et la tempête Alex, la commune a fait face à des événements qui ont pu ternir son image. Mais aujourd'hui, alors que la tendance veut s'inverser, c'est autre chose qui ruine les perspectives d'avenir. Typiquement, ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir à Breil-sur-Roya, c'est-à-dire des vitrines fermées, en plus sur un axe vraiment de passage. C'est très important qu'on donne l'image d'un village vivant. Et on a beaucoup de personnes qui ont envie d'investir sur la commune, qui ont envie de créer des activités et qui se heurtent à l'indisponibilité des locaux. Les locaux existent, mais ils n'arrivent pas à en obtenir la location ou la vente. Parmi les candidats, ces deux habitants à fond dans leur projet de création de commerce. Geoffrey Noyel, conducteur d'engin devenu pâtissier, et Sébastien Macagneau, électricien reconverti en boulanger. Ici, ça serait vraiment très très bien. C'est vrai, l'idéal. C'est vraiment l'entrée du village tout en étant proche du centre. Ça serait l'idéal. On veut vraiment revenir au village, refaire vivre le village suite à la tempête Alex, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Seulement après des semaines de recherche, toujours rien. Des locaux qui pourraient s'adapter à leur activité de boulangerie-pâtisserie, il y en a. Mais pour diverses raisons, les propriétaires ne veulent ni louer, ni vendre. Il faut faire bouger les choses, mais les personnes ne sont pas prêtes à laisser leurs locaux à ceux qui voudraient s'installer. Ça coince ? Oui, c'est assez compliqué. Priska Palmer, elle, travaille dans l'immobilier. Et elle aussi cherche dans le secteur un local pour ouvrir une cinquième agence dont elle aurait bien besoin. Il y a beaucoup de potentiel, contrairement à ce qu'on peut croire, notamment à Bray-sur-Roya, mais aussi Saorges, Fontan et Tende. Donc ça mérite qu'on s'y installe ? Oh oui, oui, tout à fait. Surtout que la mairie nous propose de beaux projets, donc oui, il faut venir. Effectivement, lassée de voir tant de locaux vacants, la mairie a proposé à 105 propriétaires de leur racheter leurs biens, en s'engageant à les rénover pour ensuite les louer, sans léser personne. Il faut les louer de manière acceptable pour que ça ait un sens pour les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. A contrario, il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce qu'il ne faut pas perturber le marché. Il y a aussi des biens qui sont aujourd'hui loués avec des propriétaires qui, eux, ont déjà fait l'effort de mettre en état et de louer. Et il ne faut pas non plus perturber le marché de manière trop importante. Mais pour l'instant, seules trois transactions seraient envisageables. Alors si l'incitation ne fonctionne pas, la sanction tombera. On a décidé de mettre en place une taxe sur les locaux commerciaux vacants qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Dans l'attente, évidemment, on espère que certains locaux soient cédés à la commune. Et si ce n'est pas le cas, ce sera une taxe qui représentera un petit peu plus d'un mois de loyer la première année, un mois et demi de loyer la deuxième, et un peu plus de deux mois de loyer au bout de la troisième année. Boulangerie, salon de coiffure, d'esthétique, traiteurs. A Bray-sur-Roya, il y a une dizaine de candidats sérieux à l'installation. Des commerces qui redonneraient de la vie et rendraient la carte postale encore plus jolie.